Du shiny, du shiny, du shiny ! Et oui les amis, comme je l'expliquais dans la vidéo raid que j'ai tourné juste avant, nous avons eu le trailer du DLC2 tout à l'heure et ça a mis en place un événement incroyable avec des apparitions massives boostées shiny. Hey hey, c'est le Dresseur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les taux, les vraies infos sur ces apparitions massives et surtout la meilleure méthode pour les farms parce que ça va être une dinguerie. Allez c'est parti, on y va ! Voici un Flabébé chromatique. Hey, je vous montre la cinématique quand je l'ai capturé les amis, ça m'a pris que quelques minutes tellement le taux est abusé dans ces nouvelles apparitions massives. Vous le savez ou ne le savez peut-être pas mais suite à l'annonce du DLC, comme on le disait, nous avons eu un événement qui a été annoncé qui va durer jusqu'à la sortie du DLC dans lequel nous avons des apparitions massives en masse de Flabébé sur Paldéa et de Funesir sur Septentria. Ce n'est pas la première fois que nous avons des événements apparitions massives mais c'est la première fois que le Pokémon concerné est boosté chromatique. Et oui, d'habitude le boost concerne les insignes mais pas le taux de shiny du Pokémon. Le boost en plus qui concerne les insignes est généralement assez mauvais mais par contre, le boost chromatique les amis, il est complètement abusé. Voici, pour ceux qui ne se rappelleraient peut-être pas, les taux de shiny sur Pokémon écarlate et violet. On a un taux de base d'une chance sur 4096. Si on a le charme chroma, on passe à une chance sur 1365. Avec un sandwich de niveau 3, on descend à 1024. Et si en plus on fait les 60 KO d'une apparition massive, on passe à une chance sur 512. Donc le meilleur taux qu'on puisse avoir dans une apparition massive classique du jeu, c'est une chance sur 512,44. En soi, c'est déjà pas mal, surtout avec la rapidité avec laquelle on peut rencontrer des Pokémon dans ce jeu. Mais maintenant, je vais vous montrer le tableau qui est ici, celui des apparitions massives boostées. Voilà les chiffres. De base, même si vous n'avez rien, c'est-à-dire ni charme chroma, ni sandwich, ni 60 KO, rien du tout, tu viens de commencer le jeu, tu vois. Eh bien, vous avez une chance sur 190,73 d'avoir un shiny. C'est complètement fou. Comment est-ce possible ? Eh bien, en fait, c'est le boost. Le boost est de 0,5%. C'est marrant parce que quand on dit 0,5%, comme ça, ça paraît nul. Valise, il me disait, voilà, est-ce que le boost, il est de 50% et tout, tu vois. Et quand je lui ai dit que c'est 0,5%, il s'est dit, ah, mais en fait, ça dépend comment on utilise le chiffre. 0,5%, il faut savoir que c'est une chance sur 200. 1% une chance sur 100, 0,5% une chance sur 200. Et il s'avère que ce 0,5%, eh bien, c'est pas un bonus, c'est un taux. C'est ça qui est fou, en fait. C'est ça qui amène vraiment le chiffre complètement abusé. C'est que quand vous rencontrez un Pokémon dans une de ses apparitions massives, le jeu va d'abord lancer un dé de 0,5%, donc d'une chance sur 200. Et s'il y a un shiny dedans, eh bien, il vous met le shiny. Et s'il n'est pas chromatique, eh bien, derrière, il va laisser le jeu faire son generate habituel et peut-être que vous pouvez avoir un shiny grâce au taux habituel du jeu. Donc la deuxième partie, c'est quand même intéressant de vous l'expliquer puisque c'est pour ça qu'on n'a pas une chance sur 200 dans tout le tableau, qu'on a une chance sur 190 et qu'après, ça peut s'améliorer. C'est parce que derrière l'échec de ce taux, on a quand même le jeu qui peut générer du chromatique. Donc de part les possibilités d'avoir du shiny, vous passez directement à une chance sur 190,73, sachant que derrière, avec les sandwichs, les 60 KO ou le charme chroma, vous allez passer jusqu'à une chance sur 144. Est-il utile, nécessaire, important de faire un sandwich ou les 60 KO ? La réponse est non, clairement pas. Le seul outil qui peut être utile si vous l'avez déjà, c'est le charme chroma. Bon là, vous serez automatiquement et sans perte de temps à une chance sur 174,56. Faire un sandwich, ça n'est pas pertinent. Ça vous descendrait à une chance sur 154, c'est-à-dire le fait de rencontrer 20 Pokémon en moins. Le temps de faire le sandwich et de revenir sur le jeu, de retourner au bon endroit, vous aurez clairement eu le temps de rencontrer ces 20 Pokémon supplémentaires. Ça ne vaut vraiment pas le coup d'aller faire un sandwich, faites 100. Deuxième chose, les 60 KO. Si vous êtes adepte pour Flabébé de la méthode en avant, les 60 KO, de toute façon, vous allez les faire. Mais si vous ne faites pas la méthode en avant et que vous utilisez la méthode que je vais vous expliquer juste après, je dirais qu'il n'est pas rentable non plus de faire les 60 KO. Ça vous ferait passer à une chance sur 160 et 1. Donc, vous gagneriez à peu près 13 rencontres, c'est pareil. Le temps de faire les 60 KO, vous aurez perdu beaucoup plus que ça. Ce n'est pas rentable. En bref, vous foncez dans l'apparition et vous checkez tous les Pokémon. On ne peut pas plus simple, on ne peut pas plus tranquille, on ne peut pas plus chill. Du coup, me voici dans une apparition massive de Flabébé rouge pour vous montrer. Première étape, descendez de votre monture. Vous avez vu, quand on descend de notre monture, la caméra se rapproche. C'est important pour checker les Flabébés qui sont tout petits. Deuxième étape, cliquez sur le joystick de caméra, celui de droite, pour voir où vous en êtes au niveau caméra. Il y a trois crans différents possibles. Mettez le cran le plus zoomé. Troisième étape, la technique, vous allez derrière les Flabébés et ensuite vous baissez votre caméra. Et là, on a un visuel très détaillé. On peut même avoir un visuel, vous le voyez, très très proche sur les Flabébés, ce qui permet de les vérifier. Quelle est la différence entre un Flabébé normal et un Flabébé shiny ? Voici le chromatique et ce qui va différencier réellement, c'est la couleur des yeux et la couleur du bas de son corps. Pour faciliter l'explication, je vous mets les deux à côté. Vous avez à gauche le normal et à droite le shiny. Attention, la fleur ne change pas. Il y a des Flabébés rouges, bleus, jaunes, blancs. Ok, ça, ça change la couleur de la fleur, mais pour ce qui est du chromatique, la fleur ne fait aucune différence. Ce qui compte, c'est la petite bestiole parce qu'après tout, c'est lui le Flabébé. Vous le voyez comme je vous l'expliquais, le shiny a les yeux bleus alors que le normal a les yeux gris. Maintenant, ça, c'est un petit peu compliqué à vérifier. Donc, ce qu'on va regarder surtout, c'est le bas de son corps. C'est violet sur le chromatique alors que c'est vert sur le normal. Donc, il faut regarder ses fesses, voilà, il faut regarder si le bas est violet ou est vert. Ça va être ça, notre vérification. Attention, ne vous laissez pas tromper, de mon côté, la fleur du shiny a l'air un peu plus claire, sûrement parce que la luminosité n'était pas la même au moment du screen. Mais vous voyez ici la forme chromatique in-game, il est aussi rouge que le normal. Donc, concentrez-vous vraiment sur ce que je vous ai expliqué. Une fois que la différence est acquise, vous allez dans l'apparition massive et vous vous rapprochez des Flabébés pour essayer de voir, du coup, l'arrière de son corps. Donc là, vous voyez, quand on avance, on se rend clairement compte qu'il n'est pas chromatique et que c'est vert au niveau de ses fesses, tout simplement. C'est trop bizarre de dire, regardez ses fesses. Là, pareil, vous pouvez vous rapprocher à mort. C'est clairement, en vrai, quand vous avez la bonne technique avec la caméra, c'est très facile à voir. Et c'est clairement plus rapide de faire ça que d'aller faire du en avant que je trouve super long. Parce que là, vous avez vu, je prends mon temps pour vous montrer, mais en vrai, à force, on prend le petit coup de main. Là, j'ai vu que c'était vert, quand même pas besoin de me rapprocher plus, tu vois. Et quand on a tout checké, on peut carrément s'en aller et revenir pour que tout réapparaisse. Dernière petite astuce, ne jouez pas sur Switch. Si vous jouez avec la Switch dans les mains, ça va être beaucoup plus difficile, même si avec cette technique, il y a vraiment moyen de le faire. Par contre, si vous jouez sur télé ou sur écran, ce sera clairement plus simple. Vous verrez tout en plus grand. Voilà, une fois fait, vous le voyez, vous finirez par trouver votre Flabébé chromatique. Moi, ça m'a pris une dizaine de minutes, mais en vrai, ça peut aller beaucoup plus vite. Ça dépend de chance, malchance. Ce que je trouve super intéressant dans cet événement, c'est que Flabébé, c'est un Pokémon qui a 5 couleurs différentes. Bleu, rouge, jaune, blanc et orange. J'ai de la chance parce que j'ai une apparition massive de rouge ici. Une de blanc ici, deux jaunes ici. Une de orange ici. Et enfin, une de bleu ici. Je crois qu'il peut y en avoir que 5 en même temps. La première fois, j'avais deux oranges, deux jaunes et une bleue, un truc comme ça. Là, j'ai eu du bol, j'ai eu le quinte et plus, tu vois, je peux faire les 5. Maintenant, si vous avez fait toutes les couleurs que vous avez sur votre carte, comme d'habitude, vous pouvez faire réapparaître de nouvelles apparitions massives en allant dans paramètres de la console, console et ensuite date et heure. Vous revenez d'une minute en arrière et vous revenez sur votre jeu après avoir validé. Ça fera réapparaître intégralement toutes les apparitions massives et ça en mettra de nouvelles. Donc profitez-en. Voilà pour cette apparition massive, on rappelle qu'il y a Flabébé sur Paldéa mais qu'il y a aussi Funesir sur Septentria. Il profite aussi du taux, donc n'hésitez pas à en chasser un maximum et à vous faire plaisir. On rappelle aussi qu'à partir de la sortie du DLC, nous aurons Crémy qui va les rejoindre, sauf que lui sera sur le disque Indigo. Il me semble que cet événement s'arrête le 21 décembre et le DLC, lui, il commence le 14, donc vous aurez une semaine pour chasser du Crémy. On rappelle que Crémy, il a 64 évolutions différentes possibles. Pour la version chromatique, c'est 9, si je ne dis pas de bêtises, 1 par objet que vous utiliserez pour le faire évoluer. Bon, moi, Crémy, j'ai déjà tout depuis la 8G mais ce sera un réel plaisir quand même d'aller le chasser un petit peu, ce sera fun. Voilà les amis pour ces apparitions massives de Flabébé et ce taux incroyable. J'espère que ça vous a hypé. On sera d'ailleurs en live à 20h tout à l'heure pour chasser dans ces apparitions massives de folie. Si vous avez des questions, des flous, besoin d'aide ou juste envie de chasser avec d'autres dresseurs, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile. Je vous souhaite d'être les meilleurs dresseurs et les meilleures dresseuses. Dites-nous en commentaire si vous avez eu vos Flabébé ou vos Funesir. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao tout le monde !